J'adore le Skyblock, c'est d'ailleurs avec ce mode de jeu que j'ai commencé ma chaîne il y a maintenant plus de 5 ans. Yo tout le monde, c'est Valve44, j'espère que... Et depuis, je n'en ai plus jamais fait. Donc c'est décidé, je vais faire la meilleure survie Skyblock avec de superbes constructions et de superbes usines. Et on arrive directement sur cette île. Ouais, vous l'aurez remarqué, c'est assez petit. J'ai ici un petit gâteau, ouais, on va le garder pour le début. Et à l'intérieur, des items plutôt intéressants. Je vais récupérer ça, un petit peu de nourriture c'est bien, des graines et un feu de camp, de la lave, ouais. Bon, ça je pourrais l'utiliser pour me faire de la pierre. Mais bon, on va plutôt commencer à récupérer du bois. Ok, j'ai tout récupéré et maintenant je vais essayer de récupérer une pousse d'arbre. C'est hyper important, parce que si je n'en ai pas, je ne pourrais pas continuer mon aventure. Et alors, non, ça c'est un bâton, ouais, le jeu s'il vous plaît. Je vais avoir une pousse d'arbre quand même, j'espère. Oui, 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 oh, ouf, heureusement. Oh, une petite pomme, je la récupère aussi. Et ok, bon, j'ai juste une pousse d'arbre, je la laisse juste ici. Il ne va pas falloir que je fasse trop le malin, parce que je n'ai pas énormément de bois. Je vais commencer par me faire une table de craft, des petits bâtons et forcément une pioche. Je vais bien augmenter la taille de mon île et surtout, oh, du fer, ça c'est bien. Je vais faire une espèce de petite zone pour récupérer de la pierre. Voilà, comme ça. Et normalement, si je place de l'eau ici, je casse ça, ça va ici, on est bon. Et si je place de la lave là, ok, c'est bon. Comme ça, on peut récupérer directement de la pierre, super. Bon, je laisse les items ici en attendant. Trois cailloux, super. Je peux me faire une autre pioche en pierre. Enfin bref, comme un début de survie assez classique. Et maintenant, je vais être bloqué, je pense. Il faut juste que lui le pousse, mais ça risque de prendre un petit peu de temps. D'ailleurs, attendez, je vais peut-être le décaler légèrement. Euh, ouais, je vais le mettre juste ici. Comme ça, peut-être que ça va le faire pousser un peu plus rapidement. Bon, en attendant, on va regarder un petit peu les structures qu'il y a tout autour de nous. Déjà, un temple du désert, ok. Et en plus, regardez hier, il y a eu de la pierre à l'entrée. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être une structure un peu plus différente que celle de base dans le jeu. Ici, ouais, ici, c'est un bateau avec une lush cave, d'accord. Je ne vois pas de coffre, mais je pense qu'il doit y en avoir si c'est un bateau. Ici, un temple de la jungle. Et ouais, je pense que c'est plus important. On voit qu'il y a de la nourriture, du bambou, de la pierre, plein de choses intéressantes. Et ici, il y a un petit village avec un villageois là-bas. Donc, on verra bien ce que ça donne aussi. Et surtout, une tour de pilleur derrière. Bon, ça par contre, ce n'est pas très malin d'avoir fait ça. Mais bon, ce n'est pas grave. En attendant, je vais baisser un petit peu la surface de ce... Oh, attendez, je n'avais pas vu. Il y a un mineshaft juste en dessous. Ok, très bien. Bon, je vais essayer de ne pas tomber. Mais ouais, je vais poser des petites dalles juste ici, en position basse. Comme ça, les monstres ne pourront pas spawner dessus. Et comme ça, j'ai déjà plus de bois. Yes ! Ok, bon par contre, je vois que l'arbre a poussé. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Wow, wow, wow. Là, par contre, c'est une dinguerie. J'ai déjà failli mourir dès le début. Calmons-nous, calmons-nous. Ouais, attendez. Voilà, on va passer comme ça. Bon, on a récupéré une pousse d'arbre. Et je vais encore récupérer un petit peu de bois. Ok, cinq pousses d'arbre, c'est plutôt bien. Et on va refaire encore plus de planches. Bon, essayez de l'agrandir un petit peu plus. Voilà, comme ça, c'est un petit peu mieux. Je vais mettre des pousses d'arbre. Comme ça, ça va pousser un petit peu plus. Pareil, une juste là. Et on va repasser une juste ici. Et pendant ce temps-là, je vais récupérer un petit peu plus de pierres, le temps que les arbres poussent. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels petits défis je pourrais faire durant cette survie. Et comme ça, peut-être que je ferai les plus intéressants. Et pour rien arrêter, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et on a enfin le stack de cailloux. Ça, c'est bien. Et par contre, aucun arbre n'a poussé. Bon, ça, c'est moins cool par contre. En attendant, je vais faire des petites dalles. Et comme ça, je vais pouvoir continuer ma structure. Parfait, la surface s'est agrandie. Et pendant ce temps-là, il y a encore un autre arbre qui a poussé. Donc bon, je vais récupérer ça. Et je vais en profiter pour me faire une petite hache en pierre. Et aussi le nécessaire, comme une pelle et une épée. Parce que pour l'instant, ça ne peut pas spawner. Mais bon, vous pouvez voir, il y a des monstres qui spawnent un petit peu plus loin. Donc je vais faire en sorte de ne pas trop les croiser maintenant. Et pendant ce temps-là, je vais récupérer le reste de ressources. Bon, du coup, je suis en train de me rendre compte que finalement, la surface est quand même assez petite. Et que par contre, j'ai beaucoup, beaucoup de terre ici. Ce qui m'est complètement inutile. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai récupéré un petit peu plus de pierre. Histoire de me faire une petite surface juste là-bas. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Parfait. Comme ça, j'ai les ressources nécessaires. Et donc maintenant, je vais me faire la petite zone pour pouvoir mettre de la lave et de l'eau. Je casse ici. Hop, parfait. Je viens remettre quelques blocs sur le dessus. Comme ça, il ne me reste plus qu'à récupérer l'eau. Je la place ici. Super, ça fonctionne. Je passe là, je récupère la pierre. Et si je place la lave juste là, normalement. Ok, parfait. Ça fonctionne. Par sécurité, je vais placer une petite dalle au-dessus de la lave. Comme ça, je ne risque pas de rentrer dedans. Et en me plaçant ici, comme ça, je peux récupérer la pierre. Et en plus, entre-temps, j'ai beaucoup d'arbres qui ont poussé. Donc, je vais récupérer tout ça. Et maintenant, je vais casser aussi, du coup, toute la terre ici. En plus, bonne nouvelle, il y a du fer. Ce qui veut dire que je vais pouvoir améliorer mon générateur de pierre. Bon, du coup, ça donne ceci. Je vais juste laisser cette petite zone-là, histoire quand même qu'il y ait de la terre. Et surtout parce que j'ai peur de perdre la terre si je la casse, vu qu'il n'y a aucun bloc en dessous. Donc, pour l'instant, je la laisse comme ça. J'ai récupéré cette ferre. Donc, je vais récupérer un petit peu plus de pierre pour me faire un four et ensuite pouvoir la faire fondre. Le petit four, boum. Et je vais faire fondre ça avec les items qui me restent. En vrai, j'ai pas mal de bois. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et comme ça, j'ai mon premier entonnoir. Super. Je casse ici et ici le petit coffre. Boum. Et comme ça, je peux placer mon entonnoir. Et comme ça, logiquement, si je casse ici, ouais, tout va directement dans ce coffre. Donc, première usine faite. Bon, ouais, ne critiquez pas. C'est la plus simple. Mais n'empêche, comme ça, je ne vais perdre aucun bloc de pierre. Parce qu'à cause de cette lave-là, le nombre de pierres que j'ai perdu, c'est énorme. Donc, bon, comme vous pouvez le voir dans mon inventaire, je me suis fait trois pioches au total. Et donc, pendant un bon petit moment, je vais rester AFK pour miner un maximum de pierres. Et pouvoir avancer un petit peu plus dans ma survie. Et donc, ça y est, je viens de casser tous les blocs. Et j'en ai eu pas mal. Ouais, franchement, c'est plutôt cool en vrai. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup d'arbres qui ont poussé. Il y en a juste eu un sur les quatre. Mais bon, après, c'était normal. C'est parce que c'était la nuit. En attendant, je vais quand même casser celui-ci. Ça me fait toujours un petit peu plus de bois. C'est toujours ça de pris. Et maintenant, l'objectif, ça va être d'atteindre cette nouvelle zone. Parce que, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de ressources intéressantes. Comme les carottes, les patates, la canne à sucre, le bambou. Bref, plein de ressources hyper cool. Donc, je vais me faire un petit chemin pour accéder jusqu'à cette nouvelle structure. Parfait. Ah oui, non, en fait, c'est deux structures différentes, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien ça. Oh, et en plus, il y a une deuxième source d'eau, finalement. Donc ça, c'est cool en vrai. Et juste derrière, par contre, ça va être un petit peu plus dangereux. Je vois un creeper, j'ai vu un squelette, un zombie et une vache. Oh, ça, par contre, c'est cool. Donc bon, je vais sécuriser la zone histoire de ne perdre aucune ressource. Et je vais aussi continuer mon pont pour le sécuriser. Comme ça, au moins, je suis sûr de ne pas pouvoir tomber. Parce que je le rappelle, je suis en mode hardcore. Donc, si je meurs, malheureusement, ce sera fini. Je ne pourrai pas revivre et continuer mon aventure. Donc, il va vraiment falloir que je fasse très attention. Et ça, c'est le genre de petit pont où tout peut se passer. Donc, on va éviter de perdre la survie comme ça. Ce serait vraiment très dommage. Voilà, comme ça, le pont est terminé. Et je suis 100% sécurisé. Bon, je vais prendre ma petite pelle. Et je vais casser cette structure juste là. En vrai, ça ne me sert à rien de la laisser comme ça. C'est beaucoup de terre inutilisée. Et ça, c'est vraiment dommage. Je vais aussi récupérer la source d'eau. Et oh, ça, par contre, c'est cool. Je n'avais pas vu. Il y a plein d'autres ressources juste ici. Comme tous les types de bois, du caip, du bambou, des fleurs. Bref, ça, c'est hyper, hyper cool. Je vais récupérer les ressources aussi qu'il y a ici. Je récupère les petites graines. Aïe. Ouais, bah, j'ai tout récupéré, en fait. Voilà, comme ça, j'ai tout récupéré. Je vais directement mettre ça dans mes coffres. Bon, je vais récupérer le reste des ressources ici. Hop, très bien. Et le problème, par contre, c'est que j'ai tout mis en position haut. Du coup, techniquement, les monstres peuvent spawner juste ici. Or, il aurait fallu que je mette en position basse. Donc, je vais remettre des blocs sur le dessus. Puis, j'en perds un petit peu. Mais au moins, je serai un peu plus sécurisé en attendant. Voilà, comme ça. Et maintenant, je vais même casser les blocs juste en dessous. Attention. Et voilà, comme ceci. Comme ça, ça peut ne pas spawner au-dessus. Et comme ça, je suis tranquille. Et j'en ai même profité, finalement, pour élargir le pont. Comme ça, je ne risque pas, sans faire exprès, de passer en dessous. Ouais, j'assure vraiment mes arrières. Oh, par contre, je n'avais pas pensé à ça. Non, non. Ce n'est pas possible. Vite, vite, il faut que je me fasse un bouclier. Il faut que j'arrive à les taper avant qu'eux me tapent. Ok, premier. Ok, deuxième. En plus, il y a soleil qui se lève, heureusement. Voilà, parfait. Ouais, par contre, je vais rencontrer un problème assez compliqué. C'est-à-dire qu'il faut absolument que je me fasse un lit avant la prochaine nuit. Et ouais, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de fils. Par exemple, il y a bien une araignée ici. Ou sinon, c'est récupérer le fil qu'il y a ici. Mais je ne sais même pas si j'aurai assez. Il m'en faut 12 au total. Donc 1, 2, 3, 4, 17, 9, 10. Ah, il y a peut-être moyen, en vrai. Je vais quand même faire ce que je voulais faire de base. C'est-à-dire me faire une petite zone pour avoir de l'eau en illimité. Donc pour ça, je place de l'eau ici. Je récupère ça là en attendant. De l'autre côté, boum. Et comme ça, j'ai de l'eau en illimité. Ça, c'est cool, en vrai. Il sort de me protéger. Je vais aussi faire un bouclier. Hop, super. Et maintenant, je vais placer de l'eau ici pour récupérer le fil. Ouais, là, en vrai, il y en a beaucoup. Donc c'est cool. Ça devrait le faire, finalement. Bon, je récupère tout ça. 12. Hop. Et comme ça, je vais avoir assez pour me faire un lit. Donc, bonne nouvelle. Ah oui, par contre, si je tombe, c'est finito. Bon, bref. C'est pas grave. Je remonte. J'en profite tant qu'à faire pour m'en faire une petite zone ici. Et comme ça, les fantômes vont arrêter de spawner et de me déranger. Parce que, n'empêche, tout à l'heure, je suis passé assez proche de la mort. Bon, quand vous pouvez le voir, il ne me reste plus qu'une seule pomme de terre. Donc, il va me falloir que je me fasse des petits champs. Donc, pour ça, je me fais beaucoup, beaucoup de pierres. Pour quand même me faire une petite surface. Donc, je vais déjà me faire des champs en ligne. Donc, pour ça, je place des petites dalles et quelques blocs de terre sur le dessus. Et voilà, comme ça, mes champs sont terminés. Bon, par contre, pour mes nouvelles, je n'ai plus du tout de nourriture. Et ça, par contre, c'est chaud. Parce que, ouais, j'entends les fantômes. Donc, je vais les attirer un petit peu plus loin. Et comme ça, on ira dormir une fois qu'ils m'auront attaqué. Il faut juste qu'ils viennent m'attaquer, s'il vous plaît. Venez ici. Wow, 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 wow. Il ne faut pas me faire des coups comme ça. Vite, vite, je vais dormir. Maintenant qu'ils soient un petit peu plus loin. Et parfait, comme ça, j'ai passé la nuit et je me fais attaquer. Je vais me protéger en dessous, comme ça, peut-être qu'ils ne pourront pas m'attaquer. Ouais, ils brûlent. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et super, ils sont morts. Ce qui veut dire que je vais pouvoir commencer mes petites plantations. Je plante tout ce que j'ai. Voilà, comme ça. Et je mets des petites torches. D'ailleurs, je ne sais même pas comment je les ai obtenues, ces torches-là. Enfin, bref. Là, maintenant, je n'ai plus qu'à attendre. En attendant, je vais plutôt manger les pommes que j'ai. Ça ne sert à rien de les garder. Comme ça, au moins, je vais pouvoir régénérer un petit peu. Et comme ça, pendant que ça va pousser, ce que je vais faire, c'est que je vais être AFK au niveau de mon usine à pierre. Comme ça, avec les blocs que j'aurai, je pourrai être un petit peu plus tranquille au niveau de ma structure. Car elle sera beaucoup plus grande. Bon, et ça y est. J'ai fini de casser des blocs. Bon, par contre, la pluie, c'est un petit peu chiant. Mais par contre, comme vous pouvez le voir, j'ai récupéré pas mal de pierres. Donc ça, c'est hyper cool. Et voyons voir l'état de mes champs. Et ouais, non, pas trop trop poussé, en vrai. Bon, écoutez, en attendant, je vais quand même pouvoir récupérer ça. Toujours quelques petites betteraves en plus. Et quelques petites patates aussi. Mais par contre, vraiment, il va falloir que ça pousse. Bon, maintenant, j'ai envie d'accéder à l'autre structure. Parce que je vois qu'il y a un villageois. Et en vrai, ça m'intrigue. Je vais pas vous le cacher. Donc je vais me faire beaucoup de dalles. Donc du coup, je vais y accéder. Je vais me faire mon petit chemin. Et encore une fois, je vais le sécuriser. Comme ça, je serai un peu plus tranquille. Bon, ça y est. Le pont est terminé. Et nous voilà au moment tant attendu. Alors déjà, j'ai vu que le villageois s'appelle Shop. Donc je suppose qu'il y a des petites choses intéressantes avec lui. Oh, par contre, la nourriture, ça c'est bien. Bon, vous savez quoi ? Je fais clic droit. Et... Ok, très bien. Avec de la pierre, je peux avoir des émeraudes. Et ensuite, avec des émeraudes, je peux acheter plein de choses intéressantes. Ah ouais, en vrai, c'est super bien. Comme des minerais, des ressources plus ou moins intéressantes, en vrai. Comme du bois. Ok, 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 ok. Non, franchement, c'est super cool. Un spawner de monstres, vraiment ? Ok, là vraiment, c'est incroyable. Et il y a plein de ressources. Oh, des œufs de villageois aussi, ça c'est bien. Des élytras, plein d'autres ressources. Ok, bon, en vrai de vrai, c'est une super bonne nouvelle. Après, je vais peut-être pas échanger ma pierre tout de suite parce que je vais en avoir besoin. Mais techniquement, je pourrais en avoir 24 émeraudes. Mais bon, je préfère garder ma pierre que d'avoir 24 émeraudes pour l'instant. Je vais pouvoir récupérer les petites ressources qui ont le temps de pousser. Par exemple, le blé, les petites patates aussi. Carottes, betteraves. Bon, ça par contre, en vrai, les betteraves, c'est un peu nul. Mais c'est pas grave, je les laisse quand même. Je vais exprès de varier les plantations. Parce que quand les plantations sont variées, elles poussent plus rapidement. Après, j'ai quand même l'impression qu'elles poussent assez lentement. Donc bon, on va laisser ça comme ça. Et comme ça, on a un petit peu de nourriture. Bon, faut que j'aie un petit peu plus de ressources. Là-dessus, on est d'accord. Et avec le villageois du fond, je peux gagner des émeraudes en lui revendant des ressources. Comme par exemple, de la rotten flesh, des os, des flèches. Et on obtient tout ça en faisant une tour à mobs. Et ça tombe bien, parce que j'ai une petite surface juste ici qui est toute prête. Donc je me dis que je vais faire une petite usine à mobs à partir d'ici. Donc bah écoutez, c'est parti. Je sais pas trop quelle taille je vais faire. Mais bon, pour le départ, ce sera déjà plutôt pas mal, je pense. Ok, donc niveau ressources, là, on est pas mal. Par contre, faut juste pas que je tombe. Parce que sinon, c'est la fin de la survie. Bon, ça y est, j'ai plutôt bien avancé ma tour à mobs. Elle est juste ici. Bon, elle est pas terminée, il me reste encore quelque chose à faire. Notamment avoir beaucoup de trappes. Et pour ça, il faut que je casse beaucoup de bois. Et ça tombe bien, j'en ai juste ici, mais ça va pas être assez. Maintenant, je vais faire les petites trappes en chaîne. Et j'en ai que 40, j'en ai pas assez, clairement pas. Mais bon, c'est pas grave. En attendant, je vais me faire aussi une pioche en fer. Et maintenant, je vais récupérer les ressources qui ont eu le temps de repousser. Et en vrai, c'est plutôt cool. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de ressources. Je vais enfin pouvoir manger normalement. Voilà, comme ça. Et en vrai, je vais peut-être pouvoir me faire un petit peu de pain. Ou bien faire cuire des pommes de terre. Je vais faire ça, hop, et 3 pains. C'est mieux que rien. Bon, et maintenant, histoire d'avoir un petit peu plus de bois, je pense que je vais mettre d'autres blocs de terre avec des petites pousses sur le dessus. Et comme ça, normalement, ça devrait me donner un peu plus de bois. Les arbres devraient pousser un peu plus rapidement, comme ça. Ouais, c'est vraiment la technique du pauvre. Mais bon, j'ai que ça comme solution. Faut que j'économise toutes les autres ressources. Donc en vrai, là, comme ça, ce sera très bien. Et je vais même faire ça aussi de ce côté-là tant qu'à faire. C'est vraiment temporaire, parce que là, c'est vraiment moche sinon. En vrai, je prends un petit peu de risque à courir près du bord, comme ça. J'essaye d'être un peu plus rapide, mais ouais, non, c'est quand même dangereux. Mais bon, j'aime bien prendre des risques. Bon, maintenant, je vais continuer de placer des petites trappes sur les côtés. J'en aurais pas assez, mais au moins, ça me fera déjà un petit peu plus avancer. Bon, j'ai replacé des petites trappes ici. Est-ce que bon, ça m'est déjà arrivé une fois de mourir comme ça ? Bah écoutez, je vais retourner couper du bois. En vrai, j'ai placé de l'eau ici, comme ça, je pourrais remonter facilement. Je vais vite aller dormir, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas dormi. Et j'ai pas envie de croiser les fantômes. J'en ai gardé un très très mauvais souvenir, donc ouais. Ça m'évitera de les recroiser. Je vais recouper un petit peu de bois ici. Et je vais encore et encore récupérer de la pierre, histoire d'en avoir encore plus. Pour terminer enfin ma tour à mob, et avoir plein d'émeraudes avec le villageois. Bon, je viens de casser ma pioche en fer. Mais au moins, j'ai récupéré un petit peu de pierre. Et en plus de ça, il y a des arbres qui ont poussé. Et ça, c'est cool. Du coup, je vais récupérer tout le bois que j'ai. Bon, du coup, avec les ressources que j'ai récupérées, je vais pouvoir me faire des trappes en bois et d'autres dalles en pierre. Et comme ça, je pourrais terminer mon usine juste en face. Et ensuite, on pourra commencer enfin notre magnifique base. Bon, ça y est, l'usine est totalement terminée. Il ne me reste plus qu'à faire la zone de stockage. Donc pour ça, j'ai déjà prévu les feux de camp et les coffres. Mais il me manque du fer pour faire les entonnoirs. Donc on va enfin utiliser le shop avec le villageois qu'il y a juste là-bas. Donc pour ça, je vais récupérer du bois que je n'ai plus. Mince. Alors finalement, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Bon, je croyais que j'avais un peu plus de pierre que ça. Mais finalement, je n'en ai pas assez. Donc je vais refermer encore de la pierre. Ok, bon là, j'ai récupéré un petit peu de pierre. Donc maintenant, je vais aller l'échanger avec le villageois en face. Alors voilà. Et ouais, 4 émeraudes. Ouais, c'est ça. 16 fers. Bon, je vais le faire cuire. Ok, bon, je ne vais pas en avoir assez. Par contre, c'est ça le problème. Du coup, je vais quand même commencer par mettre des petits coffres. Au pire, ce sera juste un dernier entonnoir à rajouter. Mais au moins, pour le début, ce sera fait. Donc hop, hop. Tac, tac. Tac, je mets les feux de camp. Et l'autre, juste là. Tant pis, je vais attendre d'avoir un petit peu plus de fer pour en racheter un autre. Mais là, comme ça, l'usine est terminée. Et franchement, c'est cool. Il faut juste que j'aille régler un petit problème. De type, ouvrir l'accès. Oh là là, le bruit que j'entends, ça fait trop peur en vrai. Je vais faire très très attention en vrai. Donc normalement, si je casse ici. Ouais, ici. Là et là. Et voilà, c'est bon. Parfait. Comme ça, l'usine est fonctionnelle. Et comme ça, ça y est. L'usine fonctionne. Donc franchement, c'est cool. Je vais juste replacer les petits blocs ici. Parce qu'en vrai, ça me fait un petit peu peur. Je vais pas vous le cacher. J'ai peur qu'il y ait un creeper qui explose. Là, comme ça, au moins, je suis un peu plus tranquille. Bon, bah on va le laisser comme ça. Comme ça, ça va me produire des ressources en illimité. Et sans avoir besoin de jouer. Bon, du coup, je suis resté à FK pendant un bon petit moment. On va voir ce que j'ai obtenu comme ressources. On voit le petit creeper là-bas. Hop, il est mort. Et niveau ressources, ouais. C'est pas mal du tout. Je vais tout récupérer. Et comme ça, je vais essayer de tout vendre au shop. Pour récupérer un maximum d'émeraude. Et juste après, je vais vous expliquer un petit peu le projet autour de cette base. Parce que oui, j'ai bien réfléchi à comment elle allait ressembler. Et franchement, j'ai une petite idée. Ça risque d'être vraiment magnifique. Donc bon, on échange tout ça. Ah ouais, ça fait beaucoup d'émeraude. C'est cool en vrai. 44 émeraude. 48 émeraude. Bon, plus d'un stack d'émeraude. Je pense qu'on est tranquille pendant un bon petit moment. Je vais en profiter du coup pour acheter un petit peu de fer. Hop, 32 comme ça. C'est bien. Quelques diamants aussi. Je vais mettre tout le fer à cuire. Je vais me faire aussi des petits outils. Comme une pioche et une hache. Bon, je me suis fait mes petits outils en diamant. Une pioche et une hache, ce sera déjà très bien. Et je vais me faire aussi un petit plastron en diamant. On sera tranquille comme ça. Pendant ce temps-là, mes cultures ont aussi bien poussé. Ça me fait beaucoup de patates. Et d'ailleurs, je pense que je vais manger énormément de patates cuites pendant toute et de survie. Le niveau nourriture, c'est ce qui est plus simple. Et en plus de ça, qui donne beaucoup de nourriture. Donc on en remet à pousser. Je me fais le dernier hopper qu'il me manquait. Parfait. Des petites bottes, un casque. Et comme ça, il ne me restera plus que des jambières et une épée en fer. Et comme ça, on sera bon. Voilà, comme ça, c'est réparé. Là, comme ça, on est bon. J'ai tout mon équipement. C'est super. Donc vous savez quoi ? Je vais vous laisser avec ce petit timelapse où je vais déjà préparer tout le terrain. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, je viens de faire tout le contour. Franchement, j'aime bien le rendu que ça donne. La forme générale un peu en octogone. Comme ça, j'aime beaucoup. Mais bon, il me reste encore beaucoup de choses à faire. Du style, utiliser toutes les dalles que j'ai ici. Et remplir cet octogone de dalles. Qu'ensuite, il faudra que je re-remplisse avec d'autres blocs. Enfin bref, ça va être encore très long. Mais ça, ça va être pour moi. Parce que pour vous, vous allez voir de magnifiques timelapses. Notamment un qui commence maintenant. Et voilà, ça y est, je viens de finir l'hexagone. Donc j'ai tout rempli avec des dalles. Et j'ai même prévu déjà les emplacements pour. Donc dans chaque petite zone, juste ici, je vais placer une culture différente. Donc par exemple, ici, ce sera des fleurs. Juste à côté, ce sera des champs. Et ensuite, je ferai en quinconce à chaque fois. Et au milieu, je vais remplir avec de la terre pour faire ma base. Et pour finir, je ferai des petits chemins vers chaque zone. Parce que j'ai l'impression que chaque zone est importante. Par exemple, ici, c'est mon usine à mobs. Juste là, ce sera en direction de mon shop. Ici, ce sera en direction d'un spawner. Parce que j'ai l'impression que c'en est un. Et ici, je ne sais pas trop. Mais on laissera le bateau, ce que je trouve joli en vrai. Et puis dans tous les cas, je pense qu'il y a encore d'autres zones à explorer au fur et à mesure. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on s'occupe de la base. Entre-temps, j'ai farmé beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources avec mon usine à mobs. Il y a un petit wandering trader. Mais je ne vais pas vous mentir, il est assez nul. Il n'y a rien d'intéressant. À part le puzzle à la limite. Mais le reste, franchement, j'ai déjà tout. Ou du moins, je peux tout acheter avec le shop là-bas. Donc, on va lui laisser la vie sauve. Ne vous inquiétez pas. Alors, faisons-nous des émeraudes. Ok, franchement, c'est pas mal. J'ai quasiment 4 stacks d'émeraudes. Maintenant, on va échanger tout ça avec de la terre. Hop, comme ça, en vrai, c'est pas mal. Bon, allez, on est fou. On en reprend un petit peu plus. Voilà, comme ça. J'ai 2 stacks d'émeraudes encore. On va laisser ça tout ça de côté. Et on utilisera le reste si on en a besoin. Et voilà, c'est terminé. Toute l'oeuf s'est propagée dans la zone qu'il fallait. J'ai rajouté de la mousse juste ici. Et j'ai fait tous les contours avec de la deep slate. Et franchement, j'aime beaucoup le rendu que ça donne. Même s'il me reste le plus important, c'est-à-dire les champs. Et pour ça, il va falloir que je place de la terre un petit peu partout. Donc, je vais aller récupérer encore de la terre. Ah oui, et d'ailleurs, je suis resté à FK pendant un bon moment. Du coup, j'ai encore beaucoup de ressources que j'irai échanger tout à l'heure contre de la terre, je pense. Donc, regardez, je me mets ici. Et voilà ce que ça donne. Ça y est, c'est terminé. Il me reste le plus intéressant, c'est-à-dire mettre toutes les cultures et les fleurs. Mais ouais, sinon, tout le reste est terminé. Et en plus, il y a plein de mobs qui ont spawné. Il y a des chats, des cochons, des moutons, des vaches. Bref, il y a tout ce qu'il faut. Mais bon, on s'occupera de ça un peu plus tard. Pour l'instant, nous, on s'occupe uniquement des plantations et des fleurs. Bon, j'ai beaucoup d'os, ce qui est parfait pour me faire de la poudre d'os. Et toutes les autres ressources vont me servir à me faire des émeraudes. Donc déjà, je vais commencer par dupliquer toutes les fleurs que j'ai ici. Il va m'en falloir beaucoup, beaucoup. Et on plante tout ça. Bon, voici pour les premières roses. Le premier champ est terminé. Et ouais, franchement, je trouve que ça rend plutôt bien. Hâte de voir ce que ça va donner avec les autres. Mais avant toute chose, on va aller dormir parce que là, la nuit tombe. Maintenant, les autres fleurs. Et voilà pour les autres fleurs. Comme ça, on est rendu à 2 sur 8. Et maintenant, on va s'occuper des tournesols. Pareil, il faut encore que je duplique tout ça. Et je vous jure, c'est quand même assez long. Et voilà, ça y est, c'est terminé. Je viens totalement de terminer les champs et les fleurs. Et en plus, j'ai rajouté de la lumière pour éviter qu'il y ait trop de monstres qui spawnent. Bon, maintenant, il faut juste que j'attende que ça pousse. Ça, ça va être le plus long. Mais ouais, j'aime bien. Je trouve ça très coloré. C'est exactement ce que je voulais. Et maintenant, il me reste le plus important, le plus joli. Enfin, j'espère, la maison. Parce que pour l'instant, c'est vide. J'ai encore juste mon petit truc là-bas pour stocker mes coffres. Mais clairement, il faut que j'améliore tout ça. Donc regardez, je me mets ici. Et je vais faire les fondations. Attention. Et voilà ce que ça donne pour les fondations. C'est quand même quelque chose d'assez simple. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi je pars avec du bois noir comme ça. J'ai envie de faire un petit côté un petit peu fermier avec toutes les fleurs et les plantes que j'ai ici. Et je vais faire un petit rappel des blocs de mousse sur ma maison. D'ailleurs, je vais les récupérer. Hop, parfait. Je vais aussi transformer quelques blocs de stone avec de la mousse. Et à partir de maintenant, je vais commencer mon toit. Bon, et maintenant, je vais faire le toit. Et voilà, le toit est terminé. Enfin, l'armature du toit, je veux dire. Parce qu'il me reste encore le plus important, les blocs de mousse. Donc, je vais poser quelques blocs de mousse. Et ensuite, je viendrai mettre du détail avec des blocs de pierre comme ça. Et voilà le travail. Le toit est vraiment terminé là. Maintenant, regardez, je me mets sur ma table de craft. Et je vais rajouter un peu de détail. Et voilà pour le toit. Ça y est, il est terminé. J'ai rajouté du détail. C'est beaucoup mieux comme ça. Parce que je ne vous le cache pas avant, c'était un petit peu bizarre. Bon, là, techniquement, ça l'est toujours un petit peu. C'est juste un peu très naturel. On ne va pas se le cacher, c'est naturel. En vrai, j'aime bien. Bon, maintenant, je prends les émeraudes qui me restent. Et je vais aller acheter l'autre bois qu'il me faut. C'est-à-dire du sapin. On va acheter du bois. Ouais, spruce. Et voilà, comme ça, on est tranquille. Tant qu'à faire, je vais aussi racheter du bois noir. Bon, maintenant, je vais commencer les fondations. Et j'en profite pour mettre directement du détail. En vrai, je suis en train de me dire, en écorchant le bois, je pense que ça pourrait rendre bien. Donc, je vais faire ça, en vrai. Ouais, en vrai, je préfère. C'est un peu plus lisse. Ouais, comme ça, c'est beaucoup mieux. J'adore. D'ailleurs, j'ai bientôt plus de patates. C'est un comble, quand même, pour un fermier. Assurant que j'en ai un petit peu partout. Bétrave, patates, pain, tout ce qu'il me faut. Bon, avoir les fondations, c'est bien. Mais maintenant, il s'agirait de refermer la maison. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je vais faire ça, en vrai. Je vais poser quelques petits blocs. En posant des tonneaux, comme ça, je trouve que ça rend bien. Et en mettant de temps en temps des petites trappes, comme ça. Je vais aussi mettre des escaliers et des petites barrières, histoire quand même de me protéger. Et, encore. Au moment où je dis je vais me protéger, je me fais attaquer. Ah ouais, j'ai beau éclairer. Et, malheureusement, il y a quand même des monstres qui peuvent spawner par moments. C'est assez chiant. Du coup, il n'y a pas de creeper dans le coin. Ça m'arrangerait. Il faudra que je trouve une solution à ça. Je ne vais pas vous le mentir. Pas de creeper dans le coin, non. Aïe. Oh, il fait des dégâts, lui. Il met énormément de dégâts, squelettes. Oh, quoi ? Oh là 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 là. Squelettes. Ok. Je suis passé proche d'une mort. En vrai, là, c'était hyper compliqué. Bon, je mets des patates à cuire. Je passe la nuit. Et regardez, je me mets ici. Comme ça, la maison sera terminée. Et voilà, ça y est. La maison est totalement terminée. Que ce soit au niveau de l'extérieur comme de l'intérieur. Franchement, j'adore. Regardez-moi cet intérieur. Comment c'est magnifique. Pareil, il y a aussi la petite zone enchantement. En plus, j'ai 35 niveaux. Donc, je vais pouvoir enchanter du stuff. Donc, ça, c'est cool. D'ailleurs, attendez. C'est ce que je vais faire. Je prends 64 émeraudes. Et je me prends quelques lapis. Allez, hop. Un stack. Comme ça, on est bon. Et on va enchanter tout ça. Je vais d'abord enchanter ma pioche. Et qu'est-ce que j'ai ? Efficacité 4. Ok. Oh, en vrai, c'est nul. Juste efficacité 4. Ah ouais, non. J'ai vraiment zéro chance. Bon, bah tant pis. C'est toujours efficacité 4. C'est mieux que rien. Mais bon, j'espérais un petit peu mieux quand même. Mais bon, ma maison est magnifique. L'intérieur, c'est pareil. Mais par contre, le jardin, c'est clairement pas joli du tout. Donc, vous savez quoi ? Je vais arranger ça. Je me remets juste ici. Hop, hop. Et on regarde des petites transitions. Et voilà le résultat. Ça y est, je viens de terminer le petit jardin. Et franchement, je le trouve vraiment magnifique. Et donc, comme d'habitude, je vais visiter la base avec les shaders. Attention. Et voilà ce que ça donne. Vraiment, je trouve que le contraste de couleurs est vraiment magnifique. Et une fois que les champs ont poussé, vraiment, je trouve ça super beau. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Parce que c'est le début d'une grande série. Et n'hésitez pas à regarder cette autre vidéo. Vous allez l'adorer. Vraiment, je vous le promets.